bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien on me demande souvent d'expliquer mon parcours et mon histoire et ce que j'ai fait dans la vie bah là j'ai une petite demi heure devant moi la voiture auto car wash j'en profite à san pedro pour vous expliquer ça voilà donc je m'appelle marc j'ai 40 ans je suis né en 78 pas tout jeune le temps passe j'ai toujours été passionné par l'électronique l'électricité mon papa étant dans le domaine de l'électronique de l'imprimerie mon oncle aussi j'ai toujours vu autour de moi des tournevis des radios des télés etc dans les années 80 90 toujours occupé de bricoler sur différentes choses donc ça a toujours été une passion pour moi tout ce qui est électronique ça c'est une première chose fabriquer des éoliennes des trucs démontés des radios chipoté des tournevis quand j'étais petit et mon oncle lui passionné aussi de marché financier donc il avait toujours chez chez lui magazine les journaux l'écho de la bouche mais garder les cotations parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur il n'y avait rien donc toujours entendu parler de petrofina des actions des machins etc etc puis est venu l'ère des premiers ordinateurs des premiers personal computer incompatibles ibm pour ceux qui connaissent bah là lui il a acheté évidemment un des premiers et donc là a commencé ma passion pour l'informatique et puis voilà tout petit commence à chipoter en dos en ms dos avec les jeux les machins etc tout ce qui va autour il ya en belgique on a eu une grosse période de grève scolaire pendant des mois et des mois et j'ai eu la chance mes parents m'ont offert un ordinateur un amstrad à l'époque avec des disquettes trois et demi et cinq un quart pour ceux qui connaissent et là j'ai commencé à développer en basique j'ai acheté un bête bouquin dans un magasin qui s'appelle tandis et j'ai découvert la programmation etc recopier des programmes comprendre comment ça marchait puis bricoler chipoter 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 voilà puis un petit ordinateur puis un plus gros puis les trois 286 les 386 486 etc 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 qui arrive à cette époque là internet c'était impayable c'était le début donc c'était l'époque des bbs building board system pour ceux qui connaissent où on se connectait entre entre machines on est chargé de l'information mettait des jeux à disposition des cracks des machins etc du contenu et ce genre de choses voilà et le temps passe et puis voilà nous devons arriver fin 90 j'ai fini mes humanités etc et là je rentre dans l'école supérieure je décide de faire l'équivalent ce qu'on appelle en france un bac plus 3 en technologie de l'informatique donc en belgique on appelle ça un graduat en technologie de l'informatique à tournay pour ceux qui connaissent et là ben voilà graduat qui combine électronique informatique infrastructure de l'informatique programmation tout en un l'école connecté à internet et puis là moi je trouve vraiment ma passion l'informatique donc là de a à z à fond dedans aussi bien l'électronique que l'informatique que l'électricité temps passe les années passent projet de fin d'études j'en profite pendant mes études pour faire une certification microsoft pour ceux qui connaissent microsoft certified engineer j'étais un des seuls à l'époque avec un ami à moi pascal à être certified microsoft engineer à l'âge de 21 ans en sortant de l'école comme ça je remercie encore mes profs dont emmanuel qui se reconnaîtra s'il voit un jour cette vidéo d'avoir donné cette opportunité parce que c'était vraiment top et puis voilà nous partissons le marché de l'emploi j'ai commencé à travailler dans une boîte qui s'appelle electrabel après ça deviendra gdf suez c'est maintenant engie et là j'ai commencé en infrastructures bêtement j'étais employé dans une boîte de consulting et j'étais donc chez electrabel et puis j'ai eu l'opportunité j'étais là très tôt le matin et une autre équipe à côté de moi était là aussi très tôt le matin l'équipe d'informatique industrielle donc qui s'occupait de tout ce qui était contrôle commande dans les centrales supervision ce genre de choses là on est en 2001 et là où arrive l'ouverture du marché de l'énergie en europe donc electrabel petite société belge décide de racheter des unités de production un peu partout en europe donc notamment en france en espagne portugal italie allemagne hollande luxembourg voilà partout partout et aussi dans les pays de l'est hongrie roumanie pologne et meuvela parti du jour au lendemain avec un sac à dos en france notamment d'abord à lyon pour ceux qui connaissent la compagnie nationale du rhône la cnr rachetée à l'époque par electrabel et la meuvela parti à la découverte de la culture française et là gros projet d'automatisation des centrales création de la première salle de marché à place louis pradel pour ceux qui connaissent ça s'appelait edr énergie du rhône et meuvela jour 1 pour la création d'electrabel france qui plus tard deviendra gdf suez engie avec on était à trois directeur général moi et une autre personne pour pour de développer mettre tout ça en place donc meuvela parti à l'étranger pendant des mois des années pays par pays à créer mettre en place des salles de marché à interfacer des centrales des dispatching etc au niveau européen donc tout ce que tout ce qui est salle de marché tout ce qui est production d'énergie je connais ça de a à z comme on dit front to back dans des salles de marché il y a ce qu'on appelle le front desk donc laisser les traders les traders après ça il tout ce qui est middle office et qui fait donc l'évaluation du risque en permanence à des engines de risque etc au niveau du front il y a bien sûr des comptes et toute une série de personnes qui tournent autour de ça dans un écosystème puis après ça il y a ce qu'on appelle le back office qui sont les fonctions support dont l'informatique dont les gens qui font le settlement les factures etc les paiements etc etc donc j'ai participé à la mise en place de ce qu'on appelle la et rm energy trading risk management system donc front to back de a à z qui qui est utilisée partout dans le monde aujourd'hui par njj def suez donc à la défense j'ai bruxelles en allemagne singapour etc 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 puis après ça j'ai été débauché par par la partie trading de gdfs us qui a fusionné avec la partie trading de société générale qui s'appelait gazelis gazelis société trading du côté de société générale avec la partie trading côté gdfs us qui ont fusionné pour créer à l'époque une entité qui s'appelait gdfs us trading et là j'étais cto donc chief technical officer et je m'occupais de tout ce qui était technique dans toutes les salles de marché mondiale voilà ça j'ai fait ça pendant cela plus un an et demi quelque chose comme ça et puis disons que il y avait un peu trop de français à mon goût si je puis dire et que la mentalité française management ne me convenait pas trop pour faire au faire simple et là j'ai décidé de démissionner de me mettre à mon compte et donc voilà le jour le main j'ai démissionné puis je me suis mis à mon compte j'ai changé mon linkedin dans les 24 heures on me contactait pour proposer une mission chez une mission chez bnp paris bas fortis en belgique puis là j'ai faisais des projets d'infrastructures classiques liés à la sécurité principalement parce que j'ai fait beaucoup de sécurité avant dans le monde industriel et donc me voilà dans des projets de paiement de wallets de cartes d'identité de sécurisation de désolé une moto qui passe sécurisation de DAB et d'ATM etc etc des très gros projets voilà voilà et puis un jour il est responsable un directeur du marketing chez bnp d'une torte rouvonne pour pas le citer qui me dit et un autre gars chez proximus qui se reconnaîtra à faire des clostes il me dit marc tu dois être le meilleur en sécurité en europe en belgique et en europe à tout ce qui est mobile et puis là on m'a lancé enfin j'ai repris plutôt un projet qui se passait pas trop bien qui s'appelait six dots qui était un projet qui avait comme vocation de combiner l'identité avec des moyens de paiement pour faire un wallet de paiement avec de la fidélité du couponing etc on va pas rentrer trop dans les détails mais après disons de mauvaises aventures avec un très gros intervenants au niveau mondial consulting on est reparti d'une page blanche et j'ai redesigné de zéro une solution qui aujourd'hui s'appelle it's me it's me en belgique et qui combine la carte d'identité avec de l'authentification avec de la signature et aujourd'hui de la signature dite qualifiée et d'as qui permet de signer des documents officiellement et qui peuvent être donc discuté devant devant un tribunal plus de on arrive à 2 millions d'utilisateurs expansion européenne en cours je peux pas citer les pays mais disons que si vous cherchez un peu sur linkedin l'x it's me belgian mobile id vous verrez des photos avec le roi belge avec mon ceo chris de reich et macron et sa délégation occupé de regarder la solution en belgique pour l'implémenter pour la france donc c'est des choses qui arrivent et c'est moi le père géniteur on va dire de la solution donc voilà ça c'est des projets que j'ai un gros projet que j'ai accompli dans ma vie et en parallèle toujours du trading très bien algorithmique pour moi gestion de mes fonds à la naissance à la genèse de la blockchain 2010 je suis directement rentré dedans j'ai acheté les premiers bitcoins mes premiers bitcoins j'ai acheté à 50 dollars j'ai toujours suivi ça de très très près toujours fait du trading des formations voilà j'ai investi dans l'immobilier aussi pas mal mon mentor un petit peu c'est olivier seban qui m'a aidé à changer mon mindset et avoir le petit déclic qui manquait pour se lancer donc j'ai investi beaucoup dans l'immobilier les locatifs particuliers le commercial les parkings tout ce qui est garde-meubles etc je fais pas mal de choses avec deux associés en logique je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait voilà puis après ça on a fait une boîte d'événementiel aussi avec des allocations d'écrans géants parce que c'était le début de la genèse des écrans led comme j'aime bien l'électronique etc on a lancé ça et puis voilà comme ça différents business sécurité immobilier genre de choses et le trading et puis j'ai participé à un concours de trading avec mon ancien associé il y a deux ans et demi je pense plus ou moins trois ans que j'ai gagné et puis je l'ai rencontré et puis voilà on a travaillé ensemble pendant presque deux ans ça s'est bien passé c'est une belle aventure a pris beaucoup de choses on a beaucoup voyagé on a rencontré taureau on est allé en israël etc on a fait pas mal de choses ensemble on a développé beaucoup de trucs notamment lors de l'explosion des crypto monnaies les fameux la fameuse publicité avec nabila moi j'étais un petit peu derrière ça aussi avec mon associé avec mes deux associés pardon voilà donc crypto monnaie moi j'ai ça dans le sang je suis à fond dedans il faut faire ça intelligemment donc c'est pour ça que j'ai créé cette formation sur comment investir dans les crypto monnaies et comment comprendre ça de façon pratique et aussi ce que j'appelle le concept de un banking donc sortir du système bancaire donc voilà ça c'est des choses qui me tiennent vraiment à coeur la sécurité le trading je suis trader professionnel je trade pour moi et je gère un fonds qui est basé au luxembourg ça je vous en parlerai plus tard voilà moi je trade tous les jours principalement sur futur le dax le forex des crypto monnaies bien sûr les actions ça m'intéresse pas trop j'aime pas voilà mon but c'est de c'est un revenu pour moi un de mes revenus avec l'immobilier avec le consulting la sécurité et d'autres choses encore donc voilà ça c'est un peu mon histoire sinon je suis je cohabite ce que je suis pas marié pour le dire voilà avec ma femme on a deux enfants deux garçons onze ans huit ans et depuis un an ici on a déménagé de belgique on habitait au sud de bruxelles et maintenant on habite près de chez de marbella j'habite pas à marbella même j'habite à côté de marbella et là c'est une année extraordinaire la mer la montagne le climat pas de pollution il fait beau les gens sont sympas pas d'agressivité sécurité nickel de chez nickel ici c'est vraiment top déchet top voilà et alors petite chose que j'ai oublié de mentionner ça va faire trois ans maintenant quelque part au mois de mars si je me souviens bien il ya eu un attentat à Zaventem de Daesh trois bombes dont deux explosions j'étais à dix mètres des bombes assis au Starbucks café ça aussi a été un déclic dans ma vie par rapport à beaucoup de choses j'ai vu les gens voler j'ai vu les bombes exploser la troisième bombe elle était devant moi à quelques mètres elle n'a pas explosé donc merci à ma bonne étoile qui est dans le ciel qui est ma maman pour être encore là aujourd'hui sinon je vous parlerai pas et je serai pas là à partager mes expériences avec vous non voilà ça c'est un élément déclencheur de ma vie et un lâcher prise et aussi un déclencheur pour quitter la Belgique et venir dans des endroits on va dire plus favorables sans cracher sur mon pays où je suis né et où j'ai grandi donc voilà ça c'est un peu mon parcours puis là ici des gros projets pour le moment en perspective en local je vous en parlerai plus tard Gibraltar magnifique beaucoup de choses à faire j'ai rencontré des gens très très intéressants là-bas donc voilà ça avance ça avance mais vous verrez ça en suivant mes aventures si je puis dire je vais continuer à faire des packs formation je vais en faire un je pense sur le forex un sur trader les indices je vais en faire un sur l'immobilier parce que je vends beaucoup d'immobilier pour le moment en Belgique et je vais réinvestir ici donc je vais faire à partir du mois d'octobre novembre une formation de A à Z comment investir dans l'immobilier en Espagne mais pratique toujours donc je vais filmer tout ce que je fais point de vue légal société pas société avocat notaire qu'est ce qu'il faut faire le locatif long terme coûte court terme achat vente etc 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 puis couvrir tous les domaines voilà comme ça vous verrez de jour le jour comment ça se passe et comment moi je vais investir ici voilà et puis bah oui aussi je lancé j'ai déménagé là j'ai pris des nouveaux bureaux j'essaie d'en lancer un concept de trading house donc j'ai pris des super bureaux modulaires où je peux accueillir plein d'étudiants et plein de personnes jusqu'à 20 et donc l'idée bah c'est voilà de vous proposer des packs formation un jour trois jours une semaine un mois trois mois un an comme vous voulez il ya un aspect théorique qui sera très court c'est maximum quatre cinq heures de théorie après ça c'est de la pratique c'est comme le contrat d'apprentissage chez le boucher charcutier le menuisier c'est on apprend par la pratique compte des mots bien sûr pour ceux qui n'y connaissent pas rien pour ceux qui ont déjà un certain niveau bah vous prenez votre compte réel avec et on traîne ensemble j'analyse pourquoi j'achète pourquoi je vends quel actif etc etc donc la pratique que de la pratique pas 50 heures de théorie la théorie vous n'avez qu'à lire les bouquins j'ai fait un post sur snapchat et j'ai mis une vidéo sur youtube avec les livres que moi j'ai lu que je trouve intéressant avec les références donc lisez les livres avant de devenir comme ça vous êtes déjà les bases théoriques et après ça on passe à la pratique voilà merci beaucoup pour votre attention et s'il vous plaît suscrivez à la ma chaîne youtube et partager autour de vous j'essaie de mettre du contenu intéressant au fil du temps voilà merci beaucoup bonne journée ciao